salut tout le monde alors aujourd'hui pour vous dire j'avais fait une première pardon une première petite vidéo de cette box mais en fait comme j'allais tellement mal et ben j'ai décidé que je la supprimais et que du coup bah je refaisais le court métrage on va dire donc bah du coup j'ai plus le carton mais il n'y avait rien rien de plus à présenter par rapport au mois dernier il était c'était un carton tout simple tout pas beau quoi qui servait à rien donc c'est la gretel box et du coup nous sommes accompagnés de mon fameux loki alors du coup dans cette gretel box j'ai reçu un petit sachet d'infusion rooibos à l'amande donc bah du coup ça malheureusement bah l'amande je pourrais pas en prendre c'est très gentil en tout cas de leur part de nous avoir fait partager ça ça sera sûrement pour mon chéri ou quand quelqu'un reviendra à la maison on verra donc bah en fait aujourd'hui j'ai commencé à goûter les kiwis attention à toi loki les kiwis qui sont déshydratés kiwis de thaïlande et en fait ils sont quand même super bons alors pour vous dire je déteste les kiwis mûrs parce que ça me donne des aftes et puis bah le goût en général c'était pas trop un truc et là pour vous dire non pour vous dire ils sont vraiment bien vraiment beau alors j'en prenne un quand même un beau avec ses petits ça ressemble à ça hop c'est pas mon visage qu'on voit c'est ça voilà et puis les tranches sont quand même pas mal ça sent super bon et puis on voit au milieu que c'est un peu plus sombre c'est pas pour toi loki voilà donc on a 100 grammes là dedans donc comme je vous l'ai dit c'est du kiwi déshydraté donc on a bien sûr les valeurs énergétiques et nutritionnelles que je vous avais pas dit la dernière fois il me semble par contre je vous en avais parlé de la date d'expiration donc là on est au 7 2018 donc ça fait le mois de juillet donc c'est très bien et les kiwis apparemment c'est quand même light 1 g de 1 g de matière grasse pour 100 g donc là on a 1 g de matière grasse dans tout le sachet en gros ça veut dire surtout des glucides ouais c'est pas mal ensuite bah du coup pour mon chéri comme je l'avais dit dans la vidéo précédente de chez grottel j'avais pris des amandes et c'est des amandes au caramel salé non mais t'es un peu chiant toi là il se pose sur mon bras voilà caramand 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 salé voilà ça ressemble à ça arrête de te poser dessus je l'ai pas ouvert je lui laisserai l'honneur de l'ouvrir qui a sans craint 115 g dans ce paquet baillant je vais réussir à apparemment donc c'est des amandes grillées et salées au sel de mer enrobés de chocolat blanc et caramand donc ça peut être très très bon pour lui je pense qu'il va adorer alors en dernier truc salé j'ai pris des rochers chocopinuts donc c'est pareil ceux là je ne les ai pas goûtés il faut que je finisse déjà les autres paquets que j'ai que j'ai commencé parce qu'en fait j'ai regardé il me reste un peu de pop corn au chocolat et il me reste les bananes enrobées de chocolat et en salé il y a juste 2 ou 3 crackers qui se battent en duel au poivre donc il n'y a vraiment plus grand chose donc là c'est les rochers ils ont l'air quand même assez gros et il y a 10g dedans après on passe au salé oui donc crackers graines et émantales bio il a l'air franchement super bon et en plus alors si je vois bien j'ai l'impression qu'il y en a 3 et c'est des gros que je fasse comme la vidéo précédente que je supprimais non en gros ils font cette taille là si je raccource le truc ils font hop hop cette taille là donc ils sont quand même assez gros et c'est du bio agriculteur biologique donc c'est un produit qui est d'origine d'allemagne et qui a été conditionné en france et il y a 80g dedans je ne vous ai pas dit mais du coup les graines donc on a que je les retrouve du tournesol du lin du sésame et après il y a d'autres sortes de de graines si je puis dire du flocon d'avoine graines de courbe ouais et du coup le dernier produit que j'ai pris chez Gretel ou Gretel je ne sais pas comment ils le disent depuis le début je dis Gretel je pense qu'on va rester sur ce point de vue Gretel mix apéritif romarin et miel alors celui là il me tentait mais de ouf parce que si vous voulez l'été des fois on fait des barbecues et j'ai tendance à mettre des herbes et en général il y a du romarin et dans la marinade il y a du miel et ça va super bien ensemble tout ce qui est qu'est-ce que j'avais pu faire tout ce qui est viande rouge tout ce qui est bœuf on adore ça donc on a un mélange de noix au romarin et au miel donc la noix moi je peux en manger là il n'y a pas de soucis là-dessus après ce qui me fait rire c'est marquer trace possible d'arachide et de fruits à coque sauf que la noix est un fruit à coque donc pourquoi trace je ne comprends pas le délire autant mettre tout de suite noix parce que je ne sais même pas s'ils le mettent dans là-dedans je regardais graines de tournesol sucre mélange de graines blé orge avoine graines de courge épautre soufflé raisin épices pour pain d'épices cannelle clou de girofle anis piment d'alée cardamone noix de muscade gingembre et ils mettent trace possible de alors pourquoi ils ne mettent pas je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas qu'il y a des noix dedans enfin bon on verra dans les stories ce que ça donne donc comme d'habitude pour cette box n'hésitez pas à me confier vos petits mails pour bénéficier justement des petites offres il y en a déjà plusieurs qui l'ont donné et franchement c'est super sympa et même pour eux je pense que ça leur fait une réduction il me semble je crois que je ne raconte pas de bêtises et franchement ces produits ils sont excellents vous avez de tout du sucré du salé comme j'ai pu vous le montrer il y a beaucoup de choix et c'est renouvelé de temps en temps donc sur ça avec mon petit Loki on vous fait des gros bisous tu fais bisous ? tu fais bisous Loki ? non on préfère faire câlin tu fais bisous ? oui voilà il vous fait des gros bisous aussi et puis bah du coup on se dit à la prochaine salut